Après une vacance étriquée en raison des exigences imprimées par la COVID-19, les élèves retrouvent le chemin des classes selon le 28 septembre 2020 au Bénin. Rentrée scolaire 2020-2021, le collège Saint-Jean d'Agda Boumé met déjà en route sa stratégie de culture de l'excellence. Oui, la rentrée au cours secondaire Saint-Jean d'Agda Boumé se prépare très bien et dès le lundi, la rentrée sera effective. Toutes les dispositions par rapport à l'entretien des lieux, aux meubles et à toutes les autres dispositions sanitaires ont été prises pour que la rentrée s'effectue dans de très bonnes conditions. Nous avons eu la joie de la visite de notre père évêque, Mgr Eugène Cyril Rondécon, qui est passé nous encourager dans les différents travaux en cours de réalisation. Au regard des dernières performances réalisées par le cours secondaire Saint-Jean d'Agda Boumé, y inscrire son enfant a multiples avantages. L'intérêt pour les parents d'inscrire leurs élèves au cours secondaire Saint-Jean d'Agda Boumé, je dirais, est double. C'est double parce que cette année, nous avons eu à présenter la première promotion au CEPEU et nous avons eu comme pourcentage 100%. Mais la particularité du primaire est que ces ministres, donc garçons et filles, peuvent venir s'inscrire et recevoir la bonne éducation. Au cours primaire, nous donnons aussi les cours de catéchèse, les cours d'anglais, les cours d'initiation à la danse et au théâtre. Toutes choses pour éveiller les enfants dans ce monde qui évolue à la dimension de la technologie. Et au cours secondaire, c'est uniquement les filles qui sont là. Nous avons fait là aussi un record de 100% au BPC et 84,09% au baccalauréat. Au plan national, pour le baccalauréat, nous sommes 66e. Et je rappelle que pour le BPC, nous avons la troisième du département du zoo, en la personne de Mademoiselle Eunice Ghegbe. Et donc, c'est tout cela qui montre notre engagement dans la chose intellectuelle et éducative. Et les parents n'auront rien à perdre à envoyer leurs enfants se faire former ici. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui ne cessent de nous faire pour cette maison et pour les filles qui entrent dans cette maison. Parce que c'est une maison qui accueille bien les filles, on les aide en tout. Elle essaie aussi de se donner pour leur étude. Je me souviens que les parents amènent leurs enfants dans l'établissement. Ils auront de la chance à obtenir tout ce qu'ils veulent de leurs enfants. Pour le nouveau, je vais leur souhaiter du courage, de suivre ce qu'on a dit en cours. En suivant les cours, rien ne pourra les empêcher d'évoluer dans leurs études. La direction générale appelle à la responsabilité de chaque acteur pour la réussite des objectifs fixés. Nous avons une feuille de route élaborée avec tous les acteurs du système éducatif. A savoir l'implication des parents d'élèves, l'implication des professeurs et l'implication des sœurs de la communauté qui s'occupe d'elle. Et l'équipe administrative qui est là également pour le suivi rigoureux de la feuille de route arrêtée. Nous tenons à dire que pour l'éducation des filles, il faut que chaque acteur joue son rôle, soit impliqué et apporte sa partition. Nous sommes là pour relever les défis qui s'imposent à nous et pour maintenir les acquis. Ce qui demande une confiance mutuelle entre les parents et tout le corps encadrant du collège Saint-Jean-d'Ak d'Aboumé. À la veille de cette rentrée, nous voudrions simplement que les parents soient confiants. Qu'ils soient confiants et qu'ils se disent que rien ne vaut l'éducation. L'éducation certes a un coût, mais quand elle est bien donnée, rien ne la vaut. Parce que la société de demain en dépend. Pour nous contacter, vous pourrez appeler le 94 52 22 78. Je rappelle le 94 52 22 78 ou le 66 98 41 41. Sous-titrage Société Radio-Canada ...